Jusque dans sa voiture, Georges affiche son soutien au gilet jaune. Les annonces gouvernementales n'entament rien sa détermination. C'est un peu de paille, c'est juste reculer pour mieux sauter. C'est pas suffisant pour vous ? Qu'est-ce que vous attendiez très concrètement ? Ah non, c'est un meilleur pouvoir d'achat et c'est juste reculer 2-3 mois pour remettre les taxes plus tard. Vous allez encore vous mobiliser ces prochaines semaines ? Oui, oui. Moi je reste mobilisé. Je sais pas à Bastia ce qu'on va faire, mais moi personnellement je reste mobilisé. Quelques heures plus tôt, Edouard Philippe présente une série de mesures censées répondre à l'urgence sociale exprimée par les gilets jaunes. Le Premier ministre annonce la suspension pour 6 mois des taxes sur les carburants, le gel, des tarifs du gaz et de l'électricité, ainsi que le report de la mise en oeuvre du nouveau contrôle technique. Au-delà des gilets jaunes, ces mesures sont jugées insuffisantes par les personnes que nous avons rencontrées à Bastia. Là ils ont fait un moratoire de 6 mois. Moratoire ça veut dire quoi ? Report. Donc ils vont reporter au mois de mai ou au mois de juin, et au mois de juin on va retrouver dans la galère. Je supprimer la taxe sur le carburant en premier, et après écouter un peu plus les gilets jaunes. La grogne s'étend aux établissements scolaires. À Ajaccio, Pentaigazinck ou encore à Bastia, de nombreux collèges et lycées ont été bloqués en soutien à la mobilisation des gilets jaunes. Pour notre avenir, puisque plus tard nous serons amenés à nous aussi avoir des véhicules, nous aussi payer des taxes. Dans très peu de temps nous rentrerons dans la vie active, et c'est important qu'on se mobilise maintenant. D'autres actions de contestation sont à prévoir ces prochains jours. Alors on est pour un peu. C'est ça.